Good morning, allayden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, Richard, Benfortuny Mazal, Claude Yitzhak, Benfortuny Mazal, Dan, Myriam, Bat, Elisa Sayak, Michou, Michel, Esther, Bat, Arlet, Maïssa, et Moshe, Ben El-Yahou, Vanish. Si vous souhaitez, vous aussi dites une prochaine, tu n'es pas, contactez le 5 minutes éternelles. Et nous méritons aujourd'hui de boucler la masse, c'est-à-dire qu'il y a un petit message à la fin du Chiyour, ne coupez pas trop tôt, même sans me faire le Siyour. Et on commence ? Pour acheter la personne qui a l'autre, elle a une une épée, Et la Saxothée, pour acheter la chambre. Pour vous dire, la più belle et de la chambre, Que vous connaissez ceux qui vous aident, Qui me chargèrent à vous. Vous avez quand même quand vous a dit eux, Vous avez dit les gens qui me trouvent, Vous vous aident et vous aident, Et lui a dit, En MQV YSRAEL, En MQV METRE à vous, MQV, vous vous remettez à vous. Et vous vous aident. Les deux dernières Mishnayot de Yuma nous parlent des Averot sur lesquelles on se fait expier, la manière de se faire expier, avec la Tshuva, en apportant des courbes de notes lorsqu'on peut. Tshuva, on avait vu les Sourim et Marquim, on avait vu la Mishra présente. À présent, la Mishra continue à me dire, « Ahomer, Ertav et Achuv, Ertav et Achuv. » Celui qui dit, « Je vais fauter et je vais faire Tshuva, je vais fauter et je vais faire Tshuva. » Quelqu'un, il se retrouve devant une Avera et il se dit qu'il avait promis qu'il allait arrêter, mais là, il ne peut pas se retenir. « Allez, je faute, après je fais Tshuva. » Et après, le lendemain, ils sont revenus une deuxième fois devant une même situation. Il dit, « Bon, je faute, après je fais Tshuva. » Dans ce cas-là, qu'il sache que « En ma spikin beya do la set Tshuva. » Il s'est grillé en un mot. Du ciel, on ne le permettra plus de faire Tshuva. On ne le laissera plus, il n'aura plus l'occasion. D'accord ? Pour quelles raisons ? Il y a d'abord, psychologiquement, avant d'expliquer, qu'il y a aussi une raison plus spirituelle, mais tout d'abord, quelqu'un qui faute, plus il va fauter, plus il va reprendre la faute de lui, que ça va devenir une partie intégrante de lui. D'accord ? Comme un fumeur. Il a dit qu'il allait arrêter de fumer. Il allait arrêter de fumer. Si un jour, par malheur, il va en prendre une, c'est peut-être encore réparable. S'il va prendre une deuxième, sur un deuxième coup de stress dans les prochaines 24 heures, c'est fini. Il a repris la cigarette, je vous le signe. D'accord ? C'est comme ça, malheureusement. La même chose avec la Vérote. Il s'est promis que ça y est, il est plus transgressé. Une fois, il faut laisser la barrière, une muraille, une muraille, il faut qu'il n'y ait pas une seule fente. C'est-à-dire, une fente, ce n'est plus une muraille. D'accord ? Par là, on peut faire tomber toute la muraille, l'eau peut rentrer. D'accord ? Même principe. Ertav et yom akipurim mechaper, en yom akipurim mechaper. Nouveau cas, c'est celui qui va dire je vais faire une faute, mais yom akipurim va expier ma faute. Oh, au lieu de aseretir et tshuva, tout le monde fait tshuva, qu'est-ce qu'ils ont tous ? Afur, c'est le contraire. Mais non, on fait tous de la Vérote, de toute façon, yom akipur, dans une semaine, ça va nous faire effacer toutes les fautes. Qu'ils sachent que yom akipur n'explique pas les fautes sur lesquelles il a prévu que yom akipur allait lui expliquer les fautes. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fauté malgré lui, même s'il était même bémézide dans certaines situations, même mieux que ça, c'est même rapporté ici dans les svarim, on le rapportera après, je l'évoquera à la fin du cours, que yom akipur, même mechaper le khilu lachem, parfois, dans certaines situations, qu'ils sachent que s'il a prévu son coup de faire une avéra pour qu'yom akipur n'explique pas les fautes. Cette faute-là. D'accord ? La Mishnah continue en enseignant Averot sheben adam lachaviro, les fautes qu'un homme commet envers hamakom, envers Hachem, alors, yom akipurim echaper, yom akipurim explique ce type de fautes. Par contre, Averot sheben adam lachaviro, les fautes qu'un homme fait envers son prochain, qu'il sache que en yom akipurim mechaper. Yom kipur ne va pas expier cette faute à tchayir atzachaviro, jusqu'à qu'il va aller amadouer son ami. Soit, quelqu'un, il a volé, quelqu'un, il a dit, parler du lachandra contre un voisin, il a causé du tort, qu'il sache que c'est pas la peine de pleurer des tourants, de larmes à yom kipur devant Hachem en disant que tu regrettes. D'abord, va voir le voisin, dis-lui, j'ai fauté, j'ai été mauvais, je fais de chouba. Et après, il faut effectivement demander aussi de chouba devant Hachem, c'est pour ça aussi qu'on dit, pardon Hachem, on fait de chouba soi-même face à Hachem, sur le fait qu'on est fait navera. Parce qu'une fois que j'ai demandé pardon aux copains, alors je demande aussi pardon à Hachem que j'ai trompé de chouba mais aller pleurer et demander devant Hachem qu'on me pardonne, ça sert à rien tant que l'autre il est encore en colère contre moi. D'accord ? Ou que je lui voler de l'argent, que je lui rembourser, que je lui cause un tort, que je lui rembourser aussi. Edzo d'Arash, maintenant, donc, sur ce point-là qu'on a appris que les fautes envers son prochain yom kipur ne va pas les expier tant qu'on ne va pas demander pardon à son ami. Sur ça, Edzo d'Arash Rabi Lazar ben Nazariya. Cette halakha a expliqué, a déduit Rabi Lazar ben Nazariya du passouk que Que sont dit dans le passouk de yom kipur qui va yom azeh Ce jour-là y'a chaper aleichem Hachem va vous expliquer De toutes vos fautes Les fautes que tu as faites envers Hachem Pas envers ton voisin Les fautes envers Hachem tu vas te faire purifier d'elle Mais les fautes envers ton voisin c'est pas C'est pas Hachem qui désire le compte de te les pardonner D'abord tu vas voir le copain Tu lui dis d'abord pardon Et donc Les fautes qu'un homme accomplit envers Hachem Les fautes que tu as faites envers Hachem Alors Par contre Les fautes envers ton voisin Alors Et niom kipur Et niom kipur Ne veut pas les expier Hachem Jusqu'à que tu demandes pardon Tu vas demander pardon Alors maintenant on va te les effacer Amarabi Akiva Une conclusion de la Mishnah assez complexe Que tout le monde la chante cette chanson Mais sans vraiment comprendre le sens Il y a plusieurs interprétations qui sont proposées On va en évoquer au moins deux Donc Amarabi Akiva L'azirabi Akiva Achrechem Israël Soyez heureux Israël L'ifnemi atem mitaharim Devant qui vous vous purifiez La forme mitaharim C'est comme si il y avait un taf En plus Ça on fait mitaharim Seulement C'est trop lourd à dire Donc du coup La règle La grammaire nous dit De supprimer le taf Pour mettre un engage dans le taf Mais l'ifnemi atem mitaharim Devant qui vous vous purifiez A la forme pronominale Soit tu fais des efforts Pour te purifier toi-même Mi metaharim Et qui te purifie Quelqu'un d'autre Qui vient Hachem Qui vient te purifier Aviham shehachem Votre père Qui est dans le ciel Soit en fait Amarabi Akiva Il vient nous dire Bon Regardez la chance Que vous avez Amisraël Et sa chaîne Qui vous purifie Seulement C'est une phrase Un peu spéciale Comme ce qu'on m'expliquait Et il rapporte Sur ça deux Psochim Chez nema On va arrêter Alachem Maim Théorim Autar Artem Je vous aspergerai J'aspergerai sur vous Des eaux de purification Et vous deviendrez pur Votre mère Et le Psochim Nous dit Mikvei Israël Quand on chante la chanson On dit Mikvei Israël Hachem Dans le Psochim C'est pas rapporté De la sorte C'est rapporté Un petit peu Le Psochim Nous dit Mikvei Israël Moshio On fait allusion A l'Hachem Donc du coup Il y a une version De la Mishra Qui nous dit Mikvei Israël Hachem Maim Mikvei Metaher Etatmim Autant que Le Mikvei Le bassin d'eau De Mikvei Purifie Les purs Metaher Etatmim Et purifie Les purs Afa Kodesh Bochum Metaher Etatmim Ainsi Ainsi Kodesh Bochum Metaher Etatmim En deux mois Rabiakivah Il est venu nous vanter La chance Que l'on a Que ça Hachem Qui nous purifie Bon Sympathique Et donc Il apporte de Psykine Qui nous dit Hachem Il nous purifie Et Hachem C'est un Mikvei Qui nous purifie Aussi Un peu plus profondément Pourquoi C'est quoi Cette phase d'abord Devant Qui vous purifiez Et qui vous purifie C'est sur ça Le jeu Que Tous les méfarchines Vont Essayer d'expliquer Un petit peu En rapportant ensuite Pourquoi est-ce qu'on apporte Deux versets Je rapporte très Exactement Le passok Du L'interprétation Du tout Sochum D'abord Qu'il propose En fait Qu'il y a Deux types De D'aide D'Hachem Pour nous purifier A priori Hachem Il attend de nous Que nous On fasse l'effort De se purifier Et lorsqu'on va faire L'effort De vouloir faire Hachem Il va nous aider Pour qu'on va encore mieux réussir D'accord Ouais J'ai d'abord un élan Hachem Il va m'aider Ça c'est L'ifnemi Atem Mitaharim Devant qui Vous Vous purifiez A la forme pronominale Ça démarre à partir de vous Et Hachem Il va t'aider ensuite Et au pire Au pire Même quelqu'un Qui est complètement En train de partir Am Israël Qui se sont perdus Complètement Et tout ça Hachem Il va se soucier Même eux De les récupérer Et qui Au pire Finira par venir Vous reprendre Pour vous rapporter Et vous donner Des élans de Tchouva Ça c'est Donc en fait C'est un peu C'est actif Par rapport à Hachem Et passif Par rapport à nous Mi Méta Heretrem Qui va vous purifier Tout ça C'est Vichem Chebacharim Votre père Qui est dans le ciel Hachem Qui va Quand tu vas faire un élan Il va t'aider Et même si tu ne fais pas d'élan Il va venir te stimuler Un petit peu T'aider un petit peu Et sur ça En fait On rapporte les deux versets Et alors Le Tosatium Tov Rallonge beaucoup Pour en fait Expliquer On rapporte Un passif De Yerkeskel Un passif De Yermia Le passif De Yerkeskel Qui Lorsqu'on le regarde Là-bas Quand on l'étudie Alors il rapporte Que Alors on rapporte A l'envers Les preuves Sont Sont rapportées En fait A l'envers Par rapport Au fait Que au pire Même lorsque Vous n'oserez plus Des lances de Tchouva Hachem reviendra Vous prendre On commence A rapporter Le passif De Yerkeskel Chem Maim Théorim Qu'en fait On parle Que Hachem Et que le peuple D'Israël Est parti En Galout Il s'est perdu Complètement Puisque Hachem Est parti De récupérer Pour les purifier Hachem reviendra Nous 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 aurons Purifier Nous dirons Les Aracté Al-Khamayim Théorim Théorim Il nous aspergera De l'eau Il vous purifiera Même Même lorsque Vous serez Perdus Complètement Il finira Par vous reprendre Et Sur ça Après Il revient Sur Rapporter La première Source Que même Aussi Encore mieux Alors il rapporte Là cette fois-ci Que c'est un passage Qui se trouve Dans cette fois-ci Dans Irmiya Où le début Du passage Nous dit Donc c'est Israël Qui est en train De se faire Tchouva De se repentir Nos écarts Coquins Arabes Ils sont Nombreux Et Nous avons voté Et On appelle Hachem Celui qui purifie Israël Celui qui le sauve Donc là On remarque Que ça vient de nous Donc en fait Les deux notions C'est Deux formes De Tchouva Une Deux formes De Tchouva Une Tchouva Qui provient de toi Akasham Ited Et si au pire Tu te stimules pas Hacham finira Par reprendre Israël Ceux qui resteront Malheureusement Parce qu'en route On perdra aussi beaucoup Et en fait J'imagine que c'est sûrement Pour finir Sur la Sur la Sur la La belle source Au contraire Ça vient de nous On finit Que Avec Mikveh Israël Autant que Mikveh Maiteratatmim Autant que le Mikveh Va purifier Les purs Afin que je vous Faut Maiteratatmim Ainsi Ainsi Que je vous Faut Et nous aide A faire Tchouva Ça c'est l'explication Du Tosso Tchoum Tov Il y a encore Peut-être Une autre Interpétation Le Maiteratatmim Deux Deux Formes de Tchouva Est-ce que Une Tchouva Que Il y a une différence Entre la purification Avec le Zos d'aspiration Ou le Mikveh Au Zos d'aspiration Même si tu es en train de dormir Quand tu asperges sur toi Tu es devenu pur Le Mikveh C'est un peu délicat Pour certaines impuretés Même si tu tombes Sans exprès Et qu'on relève Tu deviens pur Mais pour Beaucoup de Alachot Ou des Rabbananes En tout cas Alors Il faut nécessairement Une Kavana Pour faire Tchouva Et sur ça En fait On remporte Deux formes de Tchouva Selon la droite Les grosses avérotes Ashamite A les faire Même malgré toi Et les petites avérotes Il attend que ça vienne de toi Il y a encore une autre Interpétation Dans les Koutines Je ne sais pas C'est qui l'auteur Exactement C'est suivi avec La médecine Je ne sais pas exactement L'Efem Shamaïn J'imagine Un commentateur Ou la Mishnah Qui propose Lui encore Lorsque vous serez La première notion Mime L'Efemim Devant qui vous purifiez C'est lorsqu'on était A l'époque du Batamique d'Aj On était L'Efem Hachem Comment on faisait L'Efem Kippur A l'époque L'Efem Hachem On était au Batamique d'Aj Il y avait la Shreem Agluya On faisait la purification C'était Hachem On se purifiait devant Hachem Et au pire Là ce qu'on est encore En Galoute Alors c'est Mime Que même si On est en Galoute Apparemment Il n'y a plus L'Efem Avec nous Notre ciel Notre père Il est dans le ciel Qui l'autre Il est dans le ciel Comme si Il n'y avait plus Il n'y avait plus Sur nous Comme on dit le Batouk Hachem Hachem Vers la sainte L'Efem Et donc Il vient de nous dire En fait Que même lorsqu'on est encore En Galoute Hachem Continue à une purifier Dans ce cas-là Les psouki Mais sont plus dans l'ordre Les intérêts A l'Efem A l'Efem A l'Efem C'est lorsqu'on sera En Béthem Hachem Et Mikveï Hachem C'est lorsqu'on est En Galoute Que Que Cette fois-ci Même lorsqu'on est encore En Galoute La Shrina Qui reste avec nous Elle est levée Malgré tout A nous apporter D'Hachem Et ainsi S'achève La Maseret Yoma Saleik La Maseret Yoma Adranalaf Maseret Yoma Adranalaf Maseret Yoma Adranalaf Maseret Yoma Blin Hedera Avant qu'on boive L'Echaïm Ensemble Béthet Hachem Je vous annonce Selon le programme Du 5 minutes Le livret On a eu un petit décalage Je ne sais pas exactement Je ne vais pas monter en arrière Je ne vais pas monter en arrière Pour voir où le décalage s'est fait Il se passe que dans le livre En fait On est censé finir la Mishnah Dimanche Alors que là On a fini le vendredi Mais étant donné qu'on va être Dimanche Pour quelques jours Avant Yom Kippour Alors on a eu une super idée C'est qu'on ne va plus Pas commencer Ma Seret Suka La prochaine Ma Seret C'est Suka D'heure Qui commence tout de suite Je ne vais pas oublier On ne va pas commencer Suka Dimanche Mais ce qu'on va faire dimanche C'est qu'on va se préparer A la Voda Yom Kippour On va faire une petite rétrospective De toute la Lachot De tout le Céder A Voda Yom Kippour Puisque le Moussaf De Yom Kippour On lit longuement Toute la Voda Parce que C'est une autre manière De nous D'apporter le corps De notre époque Il n'y a plus de Bata Middash Mais au moins On peut étudier la Torah On peut donc Du coup Pendant Moussaf Yom Kippour On raconte tout En détail La Voda Yom Kippour Chose que Même Moi depuis plusieurs J'ai des années Que j'étudie Ma Seret Yoma Le soir de Yom Kippour Mishnah Mishri Khazara Les petits détails S'oublient Donc j'imagine Que vous aussi Même si on est très bien Éduit Pendant un bout de temps Maintenant J'imagine Qu'on a beaucoup De petits détails Qui sont un petit peu Parti par là Donc du coup On va J'espère En un quart d'heure Maximum Par 20 minutes Moins Boucler toute la Voda Depuis Du début Du matin Jusqu'à Le Corban Tamit Cheshachar Jusqu'à Tamit Jelben Arbaïm Avec toute la Voda De notre idiome Kippour On va faire une petite Rétrospective Comme ça On ouvrira le cours On enverra Tous les abonnés Vous ne voulez pas ça Tous les intéressés C'est très nécessaire Au lieu que Yom Kippour Ce soit Un long jour de Tfilah Où il faut lire Tout ce livre Du début jusqu'à la fin Pendant toute une journée Du coup ça devient Très intéressant Très émouvant Ma mâche A faire couler Des larmes D'émotions Tellement qu'on a envie De vivre prochainement Cette prochaine Jusqu'à Donc c'est l'occasion Pour dimanche On fera Une petite Retrospective Et maintenant On fait le Siyum Bézant Hachem Avec cette fois-ci Du Géverus Traminère Et Mazal Toa Mazal Toa Bézant Hachem Qu'on a le mérite De continuer encore A avancer Pendant tout le chasse C'est très beau Parce qu'on a fait Plein 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 De Maser Toth On a déjà fait Tout ses derniers équipes Tout ses dernières Kuchim Maintenant on a Ma secrète Moed On a déjà fait Shabbat Hérovin Psachim Shkalim Maintenant Yoma Prochaine Ma secrète C'est Suka On avance pas mal On est dans le deuxième Tôme Parmi les Parmi les deux tomes Sur Moed Donc on a déjà fait Le tiers Plus ou moins Merveilleux non ? Et Kachem Il nous donne Le mérite Et les Kachot Et toutes les conditions Physiques Et morales Et familiales Pour continuer encore A avancer ensemble En faire même plus Et voilà Mazel Tov Mazel Tov Baruch Atta Adoma Elohen Omanachan Olam Baruch Atta Adoma Kol Tov C'est là